Yo les gars, c'est Koma ! C'est Irito, votre âme serviteur. Mola X Kif No Beat, c'est quand même du loup, c'est quand même du loup, je l'avoue. Au début des enregistrements en studio, c'était pas trop convaincant mais le produit finit, franchement. Rien à dire, je crois, rien à dire. Voilà, dans cette vidéo, on va parler du tout dernier Mola en featuring avec le Kif No Beat. Ma chérie, pardon, dessin un peu. Et réagir rapidement sur le mariage, je dirais pas du siècle, mais sur le mariage de l'année. Sur le mariage people de l'année qui fait grand bruit actuellement. Le mariage de Sulemane Kamagate, alias Lom Saga, et de la sulfureuse La Belle, chanteuse Bamba Amisara. Bon retour les gars, bon retour. Vous connaissez, c'est Irito, ça ne chauffera jamais et ça ne va jamais, jamais, jamais chauffer. Voilà. Comme je vous ai dit, de très bonnes choses à partir de demain concernant le concert du 20 décembre de Debordoglicofar. Et à cet effet, je vous donne rendez-vous pour un direct très spécial, un direct très spécial où on va revenir sur certaines choses que je pense très importantes pour vraiment, vraiment, vraiment bien réussir cette célébration-là. Donc, direct ce soir à partir de 20h, 20h GMT, 20h de Côte d'Ivoire. Soyez en ligne, soyez là. Voilà, voilà, j'ai besoin de vous voir massivement en ligne parce qu'on va se dire certaines vérités et donner certaines orientations. Avant même de rentrer dans le vif du sujet aussi, j'aimerais aussi vous rappeler, je ne sais pas si vous le savez, parce que je n'ai vu que mille petits vues. Voilà, mille petits vues sur la chaîne du Grand Cagoulé qui a sorti son Pongodio, qui a de très belles factures, qui est très dansant, qui est vraiment intéressant et je ne comprends pas. Donc, vous êtes nombreux ici, là, quand je vous demande de donner la force aux gens, vous avez la paresse, vous êtes là seulement pour les affairages, c'est ça. Ou même, vous êtes là seulement pour la tête d'Erythor. Voilà, Erythor, il a un esprit famille. Erythor aime aider les autres. Voilà, donc, je trouve ça inadmissible que quelqu'un que vous avez adopté jadis dans le passé, quelqu'un que vous avez aussi aimé, qui a fait des vidéos qui vous plaît et qui continue de faire des vidéos qui vous plaît, sort son tout premier single et il a seulement mille vues. Ce n'est pas normal. Voilà, on dira que mille vues, c'est beaucoup et effectivement, mille personnes regardent ta vidéo, c'est beaucoup. Mais je m'attendais à plus que ça parce que le Cagoulé, il mérite plus que ça. Voilà. Tapez Pongodio Cagoulé et allez kiffer son son. Partagez son son. Envoyez-le dans tous les groupes Facebook et WhatsApp. Donnez-lui la force. Voilà. Voilà, si vous, vous ne nous aidez pas, ce ne sont pas les autres qui sont déjà arrivés, qui ont déjà réussi là, qui vont nous aider. Ils aiment s'aider entre eux. Voilà. Donc, je compte sur vous pour augmenter la vue de mon petit Cagoulé. Pongodio, en tout cas, entre danser ça en décembre. Bref, comme je vous ai dit tantôt, franchement, dans les débuts, je n'ai pas bien du tout dénié de Mola. En fait, je viens de la kiff nos beats. Franchement, Mola, je pense que c'est quelqu'un de très malin. Il est vraiment busy, quoi. C'est un businessman dans l'arbre. Le morceau, les petits ont tué. Il a dit quelques phrases. Bon, tout comme fait, on retient que c'est son morceau. Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé l'intervention de Didi B. J'ai bien vraiment, vraiment aimé le coupé de Didi B. Et franchement, le petit, il est talentueux. Sans oublier mon préféré du groupe, Elon. Elon de kiff nos beats. Franchement, le morceau, il est lourd. Il est vraiment, vraiment, vraiment lourd. Donc, ceux qui n'ont pas encore vu. Ceux qui n'ont pas encore vu de quoi je parle. Ce clip-là, avec toutes ces belles nanas dans le clip. Franchement, je pense que c'est un clip à le découvrir. Vous voyez, je vous ai dit, on va dire c'est le mot-là, d'accord. Mais il est déjà à plus de 60 000 vues en moins de 24 heures. Voilà, ce n'est pas intéressant, les amis. Il faut nous soutenir. Voilà, c'est comme ça. On commence petit-petit. Comme le Kaboulien, on est en train de faire les plans des mains graves. Vous connaissez bien l'histoire de Safarou Le Biom. Mais aujourd'hui, ça fait le cas. Elle est devenu un artiste confirmé du coupé des calais. C'est à force du travail. Et c'est parce que vous l'avez soutenu. Sinon, au début, on s'en moquait. Voilà. Donc, je vous en parle. Parce que moi, j'ai vraiment kiffé le morceau. J'ai vraiment kiffé le morceau. C'est un morceau, en tout cas, on va dire, je dirais des gammages, quoi. Voilà. Ça ne parle de rien. Ça parle de rien. Ça parle seulement de belles nanas. Oh, joli popotin, en tout cas. Un morceau, un morceau bien fait pour être dansé en boîte, quoi. Un morceau de réjouissance. Réjouissance, voilà. Ça arrive, ça arrive à Éritha. Voilà. Éritha est trop content, mais il est trop énervé. Souvent, il n'arrive pas à bien sortir les mots. Donc, j'invite toute mon audience à aller kiffer le clip du Grando Le Mola, le boss, qui est en futur avec la Kiff No Beat. Et puis, j'ai remarqué aussi que la Kiff No Beat, franchement, les petits, ils sont talentueux. Ils maîtrisent vraiment le game. Parce que tous les featuring sont des morceaux à succès. Mix un morceau à succès. Avec Féjidia Rafa, tu suffis un morceau à succès. Et encore, même avec Dolizana, c'était aussi un succès. Et maintenant, le tout dernier avec le Mola, dessin un peu. Franchement, moi, j'ai vraiment aimé le morceau. Voilà. Il n'y a pas de grande chose à dire parce qu'il n'y a pas de phrase ou il n'y a pas de sujets clairs sur lesquels on peut vraiment décrypter ou décortiquer, quoi. Moi, je vous invite juste à aller découvrir le clip parce que le clip, il est vraiment lourd. Voilà. Voilà, c'est le boss Mola. Voilà, c'est le boss Mola. Il se maintient. Grand business man, mais il se maintient dans la musique. Donc, force au Kiff No Beat et au boss Mola. Maintenant, les sujets même sur lesquels il y a envie de parler là-même. C'est ça, on va commencer même là. Cette histoire des mariages là. Bref, vous connaissez mon directeur, pas aller mal encore. Mais bon, asseyez-vous bien, on commence bien. Bon, je crois il y a quelques jours, on dira une semaine ou deux maintenant que l'homme saga à l'état civil sur le monde Kamagaté avait annoncé son mariage. Et pas n'importe quel mariage parce que son mariage était vraiment atypique contre son couple. Je me rappelle, je crois, l'année passée, il avait fait un gros buzz comme quoi il voulait se marier avec mon ami Sarah. Il a même invité les gens à la mairie. Il y a des médias people qui sont allés devant la mairie de Cocody. Le mariage n'a pas eu lieu, il suffit un gros buzz. Et cette fois-ci, moi en fait, je ne veux pas me prononcer sur le buzz, mais je veux me prononcer sur les critiques. Parce que bon, je ne peux pas affirmer actuellement si c'est vraiment vraiment un vrai mariage que ce gars est en train de préparer encore. Ou bien c'est encore un des mauvais coups qu'il est en train de tourner avec lui et sa chérie. Mais en tout cas, moi je le soutiens parce que c'est quelqu'un, c'est un bosseur. Voilà, tu peux ne pas aimer quelqu'un, mais dans son domaine, c'est un bosseur. Il connaît son travail et il sait vraiment vraiment animer son compte Facebook sur lequel il a plus de 100 000 abonnés. Voilà, je ne sais pas si vous parlez d'une page, c'est quelqu'un qui a un compte Facebook et qui ne suit pas plus de 100 000 personnes. Donc dites-vous qu'il intéresse parce qu'il a du contenu. Souvent instructif et souvent, on va dire, pour rire quoi, voilà. Pour rire, se divertir et tout ça. Cependant, pourquoi je vais me prononcer sur ce mariage-là ? Le mec, voilà ce qu'il dit, il dit, il se marie bientôt avec sa femme. Il a 300 invités, mais pour son mariage, lui, son mariage, là, franchement, il ne veut pas de photographe là-bas, il ne veut pas de media people. Et l'entrée pour venir à son mariage, c'est 50 000 francs. Les gens ont trop trop parlé, il dit, bon, c'est passé à 100 000 francs parce qu'il y a certains invités qui trouvent que c'est 50 000 francs. C'est petit, c'est petit, voilà. Donc, ça a créé un peu la polémique. Il y a certaines personnes qui sont en train de l'insulter. Il y a certaines personnes qui voient ça d'un mauvais oeil. Bref, moi, je vais m'adresser à vous, à ce genre de personnes qui voient toujours le mal partout, là. Quand ce sont les bengis, ou bien, on va dire, ce sont les whiteys, les américains, les français, qui se mettent dans ce genre de film, là, vous appréciez, vous vous cachez pour aller regarder. Même comme c'est votre professeur noir qui essaie d'instaurer un mouvement, en quoi tu vois ici, que vous n'avez pas encore compris, vous le voyez mal. Il n'y a rien de mal. Haït. Il sait que celui qui s'est marié, il y a beaucoup, 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 beaucoup de médias qui ont voulu vraiment avoir l'exclusivité des images et tout ça, de son mariage. Et comme il veut faire ça, un truc fermé, bien sûr, ici, il y a vraiment un mariage. Il dit que son mariage est à l'entrée payant. Si tu n'as pas de l'argent, tu la fermes et puis tu ignores, tu pars sur ton chemin. Il n'a pas besoin de critiquer ça négativement, quand même. C'est son mariage à lui. Il organise ça comme il veut. Donc, apprenez souvent aussi à respecter le choix de certaines personnes ou bien la manière de faire de certaines personnes. On n'est pas parfait. Voilà. Tant que ça ne dérange personne, je pense qu'on n'a pas besoin d'être toujours, toujours sur la défensive ou bien être toujours méchant envers les autres, surtout gratuitement. Voilà. Le mec dit, il fait son mariage, c'est payant. Tu vois, l'argent, tu perds ton ticket, tu t'en vas assister au mariage, tu vois ce qui va se passer là-bas. Si ça t'intéresse, tu te dis que c'est trop cher ou bien c'est abusé, tu râches chez toi. Il n'a pas besoin de venir insulter ou bien te plaindre. de la manifestation, mais de l'organisation. Mais ce que j'ai envie de dire, il n'y a pas de logique dedans. Est-ce qu'on a toujours obligé de critiquer négativement ? Ça t'intéresse, tu t'en vas. Ça t'intéresse pas, tu ignores, tu passes ton chemin. Il faut sortir de cette mentalité-là. C'est ce que je vous dis toujours. Notre mentalité, je ne dirais pas africaine parce que, bon, je parle aux Ivoiriens parce que c'est une histoire de Côte d'Ivoire. La mentalité ivoirienne est devenue vraiment caduque. Il y a l'impression qu'elle n'évolue plus. On est devenu les plus moqueurs. On est devenu les plus rebelles. On est devenu les plus injurés sur les réseaux sociaux. En tout cas, on a dépassé tous les pays qui étaient premiers dits. Je ne sais même pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est pas complexité ou bien si c'est pas infériorité. Mais franchement, nous les Ivoiriens, on se fait remarquer au fil des années de jour en jour négativement sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est une honte. C'est une honte pour le pays. Vous ne le savez pas parce que vous vous cachez toujours derrière vos claviers pour laisser le mauvais commentaire. Mais franchement, il faut revoir ça. Voilà, il faut revoir ça. C'est Insta. C'est le même pour ma recommandation. C'est Insta. Sa chérie est Insta. Voilà. Il décide de faire son mariage payant. Il n'y a pas le fin. Il n'y a pas de problème. Il normalement ne doit pas avoir de débat. Dans le contraire, si tu ne peux même pas acheter le ticket d'entrée, tu n'as qu'à prier pour lui. Si tu es un bon cœur ou bien si tu es rempli de bon sens, il n'y a pas besoin de venir injurier ou bien insulté. Rabouer, rabaisser. Trouver toujours quelque chose de négatif à dire. Voilà. Il faut changer ça. Il faut changer ça. En tout cas, moi, il y a des soutiens. Il y a un coup de dis de mon agent. Si la date est fixée, il y a un coup de dis de mon agent pour participer à ce truc-là, à ce mariage-là. Voilà. Donc, c'était la vidéo du jour. N'oubliez pas, chers fans du coupé des galères, on a rendez-vous ce soir à partir de 20 GMT. Ciao, ciao.